Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dont je vous avais parlé il y a quelques semaines maintenant puisque je vous avais demandé de me poser toutes vos questions, j'ai proposé une foire aux questions puisqu'étant donné que la chaîne va bientôt avoir un an, je me suis dit qu'éventuellement vous aviez peut-être des petites questions sur ma personne sur mes lectures, sur mes goûts, des questions diverses et variées tant qu'elles restaient bien sûr dans le politiquement correct et dans le respect de ma vie et donc je vous remercie parce que vous avez été très nombreux à jouer le jeu et vraiment je ne m'attendais pas à avoir autant de questions donc c'est fabuleux puisque c'est ce qui me permet de faire ce contenu et de vous proposer cette vidéo donc je remercie tous ceux qui ont participé et au passage je remercie également tous les derniers abonnés qui se sont ajoutés récemment puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me faire des retours sous mes vidéos donc ça m'est très gratifiant, très utile et très encourageant sans plus tarder je vais vous lire les questions et y répondre le plus spontanément possible puisque les questions je les ai lues il y a un petit moment, entre temps je suis partie en vacances, j'ai fait ma rentrée c'est aujourd'hui donc j'ai un petit peu oublié à vrai dire, j'avais tout noté ici, je vais tout reprendre dans l'ordre alors tout d'abord il y a une question qui est revenue assez souvent que fais-tu dans la vie, quelles études as-tu faites, coucou, quel métier exerces-tu ? alors pour répondre à toutes ces questions, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je viens de faire ma rentrée je suis rentrée en première année de cycle ingénieur dans une école d'ingénieurs à Reims qui s'appelle Lesi Reims en spécialité packaging puisque précédemment j'ai fait deux années de B.U.T. packaging à la suite d'un bac général, maths physique, voilà donc je suis encore étudiante, je n'exerce pas encore de métier mais à l'avenir, voilà, j'aimerais devenir un ingénieur packaging donc j'avoue que mon rêve ultime serait un petit peu de m'immerger dans le secteur de la cosmétique bon, c'est un peu cliché pour une fille mais voilà, c'est ce qui m'attire le plus après on verra bien ce que l'avenir me réservera mais je suis ouverte à tout tout m'intéresse, il y a énormément d'enjeux dans ce que je fais par rapport à l'écologie et aux nouvelles solutions qu'on peut apporter si il m'a rentrée aujourd'hui, je peux vous dire que je suis ravie je sais que ça va être difficile et que je vais devoir m'accrocher en mathématiques parce que, voilà, mon profil littéraire n'est pas sans cacher une faiblesse en mathématiques non, peut-être pas une faiblesse mais je vais pas trop développer là-dessus mais ce sont des choses qui se travaillent également comme question, on m'a demandé as-tu prévu de travailler un jour dans le domaine des livres, librairies, éditions, bibliothèques ? ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée quand j'étais au lycée pour préparer un peu parcours sub, tout ça je m'étais un peu penchée sur il me semble que c'est un BTS je suis plus certaine maintenant mais je sais qu'il y a une formation en France qui prépare un peu spécifiquement au métier de l'édition et du livre après c'est vrai que sinon il faut passer par des études de lettres et les chances sont assez minimes on va dire puisque très souvent on débouche sur un métier de l'éducation nationale donc moi après en tant que... alors voilà je vous ai annoncé vers la ligne vers laquelle j'allais au niveau de mes études mais je ne suis vraiment pas fermée à une reconversion future ou même voilà à un projet peut-être pas quand je serai à la retraite parce que bon... mais j'adorerais ouvrir une librairie quelque chose au sens du livre effectivement ça m'attire énormément même à l'avenir je sais pas du tout comment va s'organiser ma vie mais si j'ai le temps plus tard de faire des associations de tenir des... même aider des bibliothèques tout ça c'est... les livres font partie de ma vie et plus tard même si mon métier n'a pas un lien direct avec les livres j'ai vraiment envie de garder ça et donc même si jamais je ne me reconvertis pas que je n'ouvre pas ma librairie chose que j'adorerais faire mais quand on voit aujourd'hui les librairies indépendantes tout ce qu'elles doivent accomplir pour s'en sortir et sortir la tête de l'eau bon... j'avoue que la situation actuelle ne me fait pas rêver là-dessus mais voilà les livres j'ai envie de les intégrer aussi plus tard dans mon futur professionnel ou autre ensuite on m'a demandé également quel est ton livre préféré donc c'est la même personne merci à toi mon livre préféré c'est vrai que j'ai dû l'évoquer quelques fois après c'est difficile d'en choisir un seul je pense de toutes mes lectures mais un livre je pense qui m'a bouleversée par les thématiques abordées par les personnages il s'agit d'un roman de Shansa c'est La Joueuse de Go il est difficile pour moi d'en parler sincèrement le contexte historique politique de ce livre est très très intéressant je pense que c'est important aussi de se pencher là-dessus je ne vous en dis pas plus peut-être que je ferai une vidéo consacrée à ce livre éventuellement une relecture pourquoi pas proposer ça pour en parler plus amplement en plus je vous parle là tout de suite de cette lecture mais ça fait un bon moment maintenant que je l'ai lu ensuite j'ai... il me semble que c'est Eleanor cette question qu'est-ce qui t'a poussé à commencer Youtube ? c'est une très très bonne question il se trouve que depuis mes années lycées je consommais énormément de contenu sur Youtube ça a commencé par les chaînes qui sont le plus connu je pense avec Nabolita, Antastasia Lee après il y a eu plein d'autres créateurs et créatrices que je me suis mise à suivre et puis l'année 2023 ça a été une année très particulière pour moi il m'est arrivé tellement de choses et puis là en septembre je me suis dit en septembre dernier donc je me suis dit mais qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant ? qu'est-ce que j'attends ? j'aime la lecture j'aime parler de livres j'ai personne autour de moi à qui réellement parler de mes lectures pourquoi pas me lancer ? pourquoi pas moi ? après ce qui m'était arrivé moi c'était vraiment... c'était le moment voilà et je ne regrette pas du tout à vrai dire alors maintenant comme je vous ai dit je viens de faire une rentrée en école d'ingénieur je ne sais pas du tout à quelle fréquence je pourrais vous publier des vidéos parce qu'il y aura des semaines très chargées j'imagine mes vacances elles ne seront pas toujours dédiées à la lecture même je sais déjà d'avance que je vais beaucoup moins lire donc si je vais moins lire il faudra trouver des sujets de vidéos donc ça risque d'être compliqué mais j'essaierai d'être au maximum présente après voilà je n'ai pas envie de mettre en péril ma scolarité donc j'espère que vous comprendrez mais voilà après n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram j'essaie de publier régulièrement mais des petites stories des dessins des choses voilà pour dire que je suis vivante à présent on me demande d'où devient ta passion de lire j'avais un peu développé cet aspect dans une vidéo mon rapport à la lecture et c'est vrai que petite comme beaucoup de parents et j'avais aussi ma tante qui a marqué vraiment un réel tournant dans mon amour pour la lecture mais on m'a toujours un peu encouragée à lire puis c'est devenu petit à petit scolaire donc j'ai complètement arrêté et puis la passion de lire est revenue particulièrement au début du lycée avec la nécessité pour les cours de tenir un carnet de lecture et je ne sais pas le fait de tenir un petit journal moi qui aimais écrire je voulais lire non pas pour la performance mais pour avoir envie de raconter des choses dans ce petit journal et donc c'est venu comme ça puis bien sûr très vite ça devient dévorant puisqu'en plus j'avais commencé cette année-là en lisant La peau de chagrin de Balzac puis de fil en aiguille j'en étais venue à lire mon roman préféré de Marguerite Duras Un barrage contre le Pacifique donc à partir de ce moment-là c'est bon j'étais inarrêtable aujourd'hui je ne peux plus me passer des livres je pense peut-être pas au quotidien il y a des jours où je ne l'ai pas parce que voilà manque de temps c'est pas possible ou même je n'en ai pas l'envie ça arrive aussi mais voilà c'est difficile de le faire sans aujourd'hui ensuite on me demande salut comment as-tu trouvé ton nom de chaîne pourquoi la cicatrice merci pour tes vidéos et bien merci à toi déjà pour cette question cette question je l'attendais finalement parce que c'est vrai que je ne me suis jamais expliquée jamais justifiée sur ce nom de chaîne alors à la base il y a plusieurs explications possibles à la base la cicatrice c'est un roman de Bruce Lowry j'espère que je ne déforme pas son nom et pendant une grande période ça a été mon livre coup de poing c'est un très court roman mais qui est bouleversant et quand je l'avais lu au lycée j'ai été persuadée que c'était mon livre préféré et c'est vrai qu'il m'a marqué un bon moment et encore aujourd'hui il me marque il y a des scènes terribles d'ailleurs ce livre c'est justement le livre que j'avais choisi de présenter à l'épreuve anticipée de français du bac comme oeuvre annexe ou je ne sais plus comment ils appellent ça mais l'oeuvre qu'on choisit nous-mêmes et qu'on présente moi j'avais choisi la cicatrice et donc voilà donc déjà c'est une oeuvre qui a marqué ma vie lectrice et mes goûts de lectrice donc c'était important pour moi et également la cicatrice littéraire on part du principe que mes meilleures lectures sont souvent celles qui me marquent le plus les lectures qui vont le plus m'apporter elles laissent une trace en moi une trace et donc c'est cette idée aussi de cicatrice et comme je vous ai dit également quand j'ai commencé la chaîne bon voilà je sortais d'une période très compliquée très douloureuse et j'avais besoin de me reconstruire et de faire cicatriser cette plaie qu'il y avait en moi et c'est passé par ça voilà j'espère que cette explication n'est pas trop il y a deux raisons principales mais c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi donc j'espère que vous le percevrez comme je le ressens et que j'arrive bien à m'exprimer là dessus mais voilà cette explication il faut savoir que je tourne dans la chambre de ma chère soeur et mon dieu qu'il fait chaud là en fin de journée parce que j'ai les cheveux très épais c'est ça le souci et bref retournons à nos questions ensuite on m'a demandé quels sont tes auteurs et autrices préférées alors là pour ne pas exclure complètement le genre graphique je vais aussi citer les dessinateurs et dessinatrices dont j'aime beaucoup les oeuvres alors d'abord en dessinateur et en dessinateur en dessinateur j'adore le travail de Ria Zatouf énormément j'aime énormément aussi Sempé et puis dans un style totalement différent j'aime beaucoup aussi Timothée Le Boucher celui qui avait écrit 47 cordes dans un style tout autre également Benjamin je n'ai pas besoin de m'expliquer là dessus maintenant au niveau des dessinatrices je pense beaucoup bien sûr à Digli mais aussi surtout à Pénélope Bagieux dont j'adore l'humour mordant mais également tout ce qu'elle fait pour le féminisme et pour toutes ces grandes femmes oubliées voilà j'adore Pénélope Bagieux en femmes là tout de suite je ne pense pas après bien sûr il y a les mangakas Aïe Azawa j'adore son style de dessin c'est fabuleux mais oui c'est difficile de tête comme ça de sortir des références mais je pense que je vais m'arrêter là maintenant ce qui concerne les romans pièces de théâtre etc les auteurs et autrices préférées en auteur bien sûr il y a Emisola qui a une place immense dans mon coeur également Louis Aragon Milan Kundera j'adore sa tendresse sa folie son côté décalé vraiment me touche énormément j'aime également aussi beaucoup ce que fait Nabokov même si c'est vrai qu'en lisant l'Ada pardon l'Ada ou l'Aardeur j'ai été un petit peu perdue mais j'avais beaucoup aimé ses nouvelles et Lolita enfin je trouve en termes de style c'est vraiment des choses qui sont marquantes j'ai cité Kundera avant je voulais parler de quelqu'un d'autre ah dernièrement j'ai adoré François Cheng et j'ai envie de découvrir tout ce qu'il a écrit après avoir vu ses interviews et autres j'aime cet homme sa façon de penser sa façon de parler sa façon d'écrire les choses c'est monstrueusement beau en parlant aussi de Mylène Kundera et un peu de poésie de tendresse je voulais aussi évoquer Christian Bobin dont j'aimerais davantage découvrir les écrits parce que voilà Bobin c'est quelque chose c'est une immersion complète maintenant pour parler un peu plus de femmes tout de même au niveau des autrices préférées bien sûr Elsa Triolet à la première classe mais également je suis je fais partie des gens qui aiment beaucoup Anne Yernot j'ai lu vraiment pas mal de ses oeuvres je me suis un petit peu intéressée à sa vie dernièrement et c'est vrai que c'est une femme tellement inspirante l'oeuvre qui m'aura le plus marquée bien sûr c'est la femme je l'ai mais bien sûr j'ai adoré La Place l'événement Journal du Nord peut-être un peu moins mais ce que j'avais adoré d'Anne Yernot c'est son L'Atelier Noir son journal d'écriture c'est là on voit toutes ses intentions et c'est là qu'on voit que c'est une femme brillante également si jamais vous n'étiez pas vous n'étiez pas persuadé de cela je vous encourage à le lire pour parler de femmes qu'est-ce que d'autres à vous proposer bien sûr je ne peux que citer Marina Zvetayeva puisqu'elle est fabuleuse bon Marina Zvetayeva pour l'instant j'ai découvert que sa poésie mais la suite va venir et et donc voilà je pense que il serait plus naturel de s'arrêter là parce que ce sont les femmes qui me sont venues tout de suite tant pis il y en a peut-être moins que les hommes pourtant j'en lis tellement mais mais voilà mes autrices préférées je pense que la réponse à cette question est bien trop longue donc je vais m'arrêter alors après on m'a dit coucou quels sont les livres qui t'ont fait pleurer rire avoir peur alors alors pleurer bien sûr je peux vous citer la joueuse de go comme j'en ai parlé très récemment mais qui m'ont fait aussi beaucoup pleurer quand j'étais plus jeune en ouvrage un peu plus jeunesse il y a les deux livres de Routas et Pétis ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre mais monstrueux je l'ai lu deux fois celui-ci incroyable livre si vous ne l'avez pas lu plus jeune je peux même vous encourager à le lire maintenant et également le sel de nos larmes toujours de de Routas et Pétis avec ses titres magnifiques en plus voilà je pense que ce sont les trois romans qui m'auront fait le plus pleurer et bien sûr je n'ai pas cité la cicatrice de Bruce Lowry celui-ci il faut beaucoup de mouchoir ensuite les livres qui m'ont fait rire je pense plutôt là du théâtre voilà dernièrement j'ai ri aux éclats avec Fédo mais donc le dindon de Fédo mais aussi mais ne te promène donc pas toute nue donc en théâtre il y a ça après je ne sais pas trop quel livre me fait rire après c'est vrai que parfois il y a des livres qui m'arrachent des petits sourires par leur étrangeté je sais qu'avec Boris Vian il est qu'une des jours même si justement on peut tout aussi rire que pleurer mais il y a des choses tellement loufoques et décalées ça fait sourire après ça ne fait pas rire je n'ai pas ri aux éclats sinon rire avec des bandes dessinées aussi je pourrais citer dernièrement il y a eu l'ouvrage de Liv Stromsquist la rose qui s'épanouit le plus non alors attendez je vais essayer de le rechercher oui la rose la plus rouge s'épanouit voilà c'est ça le titre ça ça m'a beaucoup fait rire alors reprenons le fil des questions un livre qui m'a fait avoir peur c'est très rare que j'ai peur je vous dis souvent que j'ai peur pour tout donc non mais en fait quand je sais qu'un livre est susceptible de me faire peur très souvent je ne le lis pas donc c'est pour ça que c'est rare quand même mais je vous l'avais déjà dit quand j'ai lu les hauts de Hurlevent de Émilie Bronté j'avais peur parce qu'il y avait cette présence le fantôme de Heathcliff qui me tournait autour vraiment je c'était difficile de voilà il y a quelques petites choses comme ça qui sont difficiles à lire le soir Edgar Allan Poe ça peut faire peur effectivement par ses nouvelles et ses contes extraordinaires mais voilà je pense avoir répondu grossièrement à la question ensuite on m'a demandé quel est ton rapport à ta poétique alors je ne sais pas trop dans quel sens la question est posée mais mon rapport à la poésie en général déjà au début je ne lisais pas du tout de poésie car j'étais très attachée aux fictions et à l'intrigue avant tout plutôt que à la beauté des mots au texte vraiment à la forme ça me passait un peu au dessus mais j'avoue que à partir de la terminale quand j'ai commencé à m'intéresser à Rimbaud que je voilà je me suis plus intéressée d'abord à des éléments biographiques de la vie de certains poètes un peu comme on fait au bac finalement mais c'est par là que je suis venue à adorer la poésie maintenant la poésie voilà ça fait partie de ma vie plusieurs fois par an j'ai mes j'ai des anthologies j'ai mes petits recueils maintenant j'ai même mes poèmes chouchous mes poètes chouchous récemment vraiment François de Cheney mais oh j'adore sa poésie donc voilà maintenant la poésie fait partie de ma vie dans le sens où elle rend tout plus joli et même les plus tristes aspects arrivent à j'aime bien aussi voilà ces poètes assez mélancoliques le spleen vraiment quand j'étais au lycée je ne parvenais pas à comprendre comment on pouvait aimer le spleen baudelairien voilà tous les poèmes de Baudelaire je n'arrivais pas à m'en imprégner et à les apprécier mais désormais je comprends beaucoup mieux tout ça sinon moi ma poétique je ne sais pas trop dans quel sens interpréter mais moi j'ai toujours aimé écrire et c'est vrai que bon alors la poésie c'est vraiment très particulier c'est difficile même si maintenant en vers libre il est possible un petit peu de tout faire surtout qu'avec internet on a besoin d'un mot qui rime en A en O on cherche en A pour moi ça c'est un petit peu ça casse un petit peu le côté authentique de la poésie mais ces derniers temps je me suis un petit peu lancée et j'ai écrit notamment un poème très personnel et très particulier et ça m'a fait un bien fou je pense que la poésie pour soi sans qu'elle ne soit forcément partagée ça peut être un très bon outil pas forcément de thérapie mais un très bon outil de voilà pour son bien-être et je vous encourage à vivre en poésie c'est magnifique et pour soi lire un poème chaque jour en écrire un c'est autre chose c'est vrai mais ça rend tout plus beau peut-être pas plus léger parce que les poèmes ne sont pas toujours emprunts de lumière et de d'aspects positifs mais voilà alors ensuite on m'a demandé salut d'où te vient cette passion pour Zola quand cela a-t-il commencé c'est moi Zola en seconde Pérez Raquin je n'avais pas apprécié cette lecture je ne sais pas si c'est l'approche scolaire ou l'oeuvre en elle-même je pense que c'est plutôt le contexte scolaire voilà qui m'avait aidé plus mais au collège j'avais toujours entendu que ma soeur avait beaucoup aimé Au bonheur des dames alors je ne crois pas qu'elle ait lu le livre tout entier mais bref j'avais cette idée que ma soeur avait adoré ce livre que c'était trop génial Zola donc je me suis un peu accrochée je me suis dit si elle aime moi c'est impossible que je n'aime pas Zola donc je vais me lancer et pendant le premier confinement j'ai lu Au bonheur des dames et quel plaisir alors en plus voilà j'étais un petit peu plus jeune j'ai commencé pas forcément oui si pour moi c'est le plus facile parce qu'il se termine bien malgré beaucoup de péripéties et quand même des voilà une description de Zola très crue il ne mâche pas ses mots je pense que la petite Denise elle n'est pas aidée du début à la fin mais voilà il y avait aussi cette intrigue un petit peu amoureuse et tout cet aspect critique sur la montée des gros magasins des grosses enseignes sur Paris elle m'a rendue très très curieuse sur l'oeuvre de Zola je me suis dit que j'allais retrouver aussi d'autres choses et pourquoi pas retrouver cette atmosphère je vais me lancer dans un autre Rougou Macar et voilà le même été j'ai lu La Bête Humaine Germinal et là je me suis dit non non mais je veux tout lire c'est parti reprenons tout dans l'ordre donc je me suis repris La Fortune des Rougou la curie puis après j'ai essayé de faire globalement dans l'ordre bon après ça a été assez décousu quand même parce que selon ce qu'on trouve en bibliothèque malheureusement on ne peut pas tout lire dans l'ordre mais aujourd'hui je n'ai pas encore terminé mais on peut dire que je voue tout un culte à Zola et que j'aime beaucoup son oeuvre effectivement peut-être que dans 10 ans ce sera Balzac ce sera un autre auteur ce sera même une autre autrice j'espère voilà les choses changent et bougent mais pour l'instant c'est vraiment ma quête principale on va dire en tant que lectrice de finir la lecture au moins des Rougou Macar alors je poursuis avec une question très intéressante sur mes habitudes de l'écrice on me demande Hello à quelle période de la journée les semaines lis-tu généralement alors là je sors d'une période de vacances donc évidemment les vacances je lis tous les jours c'est rarement le matin mais plutôt l'après-midi ou même des soirées lectures j'adore faire ça et sinon là maintenant que j'ai compris le rythme de l'école des cours ça va être de temps en temps un petit quart d'heure le matin avant de partir ou le soir un petit quart d'heure avant de me coucher sinon les week-ends si j'ai une heure ou deux à y consacrer ce sera plutôt dans l'après-midi étonnamment mais ouais c'est vrai que j'ai pas de réelle routine je peux le dire un petit peu à n'importe quelle période mais ce que j'adore par-dessus tout c'est les soirées lectures alors rarement je peux me l'accorder parce que je peux pas toujours me coucher tard je suis quelqu'un qui se fatigue très vite mais les soirées lectures c'est trop trop bien surtout quand on sait qu'on se dit ce soir c'est planifié c'est tacté soirée lecture ça j'adore vraiment mon rêve serait de trouver quelqu'un comme moi et de faire ça à deux je pense avoir répondu globalement la question justement j'ai évoqué mes études précédemment et on me dit pourquoi avoir choisi de faire des études en packaging penses-tu poursuivre dans cette voie je suis curieuse à bientôt oui à bientôt comment expliquer ça alors oui je poursuis dans cette voie là je pense que c'est clair j'espère m'accrocher cette année quand même mais oui je poursuis dans cette voie pourquoi avoir choisi ça c'est assez compliqué à expliquer en fait c'est aussi un petit peu un hasard parce que j'avais fait même si j'ai toujours eu un grand amour pour les lettres étant donné que je ne me voyais pas du tout enseigner plus tard et que dans mon esprit je ne sais pas des études une poursuite d'études en lettres pour moi ça voulait dire enseignement et ça ça ne me convenait pas dès le lycée je me suis mis dans la tête de prendre des matières et des spécialités scientifiques pour avoir un bagage un peu passe-partout et j'ai un passé de musicienne et il se trouve que j'ai abandonné certains projets malheureusement parce qu'à la base mon but number one alors il faut raconter ma vision mon but à la fin de la terminale c'était vraiment de poursuivre dans la musique je faisais notamment du chant lyrique et j'avais les clés pour poursuivre dedans simplement voilà mauvais timing problème de santé donc je me suis retrouvée finalement avec mon bagage scientifique je me suis dit mais tiens comment je pourrais m'en servir avec des choses que j'aime et il se trouve que j'ai toujours été assez créative la formation la plus proche que j'ai trouvé chez moi qui alliait à la fois le bagage scientifique et tout ce qui était création conception et aussi voilà le fait de réfléchir à des nouvelles solutions c'était le packaging et donc là je poursuis dans l'ingénierie pour avoir le maximum de cartes en main il y a plein plein de choses il y a plein d'enjeux maintenant j'en suis vraiment convaincue parce que là pendant mes deux années de BUT j'ai vraiment vu tout ce qu'il y avait autour du packaging et c'est vraiment pluridisciplinaire voilà aujourd'hui je suis très contente d'être ici après je ne me ferme pas voilà à d'autres choses peut-être aussi que je mènerai des projets indépendants je ne sais pas du tout ensuite on arrive bientôt à la fin des questions mais quand même il en reste on m'a dit bonjour est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires qui te feraient arrêter la lecture d'un livre machisme etc effectivement c'est vrai il me semble que j'en avais déjà parlé mais j'ai vraiment du mal à m'arrêter dans la lecture bien sûr souvent quand il y a des prises de position je n'arrive pas toujours à percevoir si c'est dans l'intention de l'auteur ou simplement dans la tête du narrateur qui se veut être un narrateur détestable mais c'est vrai que si je me rends compte que l'auteur mettrait des intentions vraiment qu'il critiquerait par certains aspects des minorités donc que ce soit le racisme le sexisme bien sûr ça c'est non et aussi quelque chose auquel je suis très sensible et ça ça me fait souvent tiquer dans les romans surtout les romans un peu datés enfin un peu datés je veux dire des années 2000 ou antérieures mais pas du 19ème siècle quoi mais dans les romans un peu datés ce qui me fait énormément tiquer et je sais que je suis sensible pour une raison bien précise mais c'est quand il y a des propos grossophobes ou justement qui soulignent l'apparence du corps des femmes ça me dérange énormément et ça m'avait d'ailleurs énormément dérangée et c'est pour ça que j'ai arrêté la lecture des Bridgerton puisque je je m'étais prise un petit peu dans le bain et puis comme j'avais beaucoup aimé la série comme beaucoup j'avais lu les romans donc les trois premiers tomes super youplaboom oui c'est ça et le quatrième tome il y a plein de choses qui m'ont agacé notamment les descriptions de Pénélope qui en plus devient entre guillemets plus désirable aux yeux de Colline parce qu'elle a perdu du poids ça c'est non la valorisation d'une perte de poids je peux pas adhérer à ces idées là vraiment ça m'agace particulièrement après comme j'ai dit tout ce qui est machisme sexisme racisme ce sont aussi des choses horripilantes après au point de me faire arrêter il faut que ce soit vraiment bien marqué et que je sente une prise de position de l'auteur parce que souvent j'ai du mal quand même il faut des gros warnings je pense pour me faire arrêter mais en tout cas ce sont des choses qui me dérangent même si je n'arrête pas forcément à chaque fois ma lecture malheureusement ce sont des éléments qui me dérangent énormément alors la question suivante salut il y a-t-il un livre en particulier que tu aimerais voir adapté au cinéma ou en série télé après avoir été conquise par sa lecture dernièrement j'ai vu le conte de Montecristo c'est ce genre de film qu'on a envie de voir quelque chose un petit peu d'aventure de chevaleresque par exemple très récemment j'ai relu Van Gogh de Timothée de Fontbelle qui est un roman à destination de la jeunesse à la base mais qui se lit très bien plus âgée j'ai relu le tome 1 puis j'ai enchaîné avec le tome 2 pourquoi j'ai fait ça c'est à la suite d'une vidéo de Lilia de la chaîne lire avec Lilia qui m'a conquise tout de suite et donc ça c'est le genre c'est vraiment un roman d'aventure on suit Van Gogh qui est poursuivi par la police française des russes des nazis aussi je crois bref dans un contexte de seconde guerre mondiale il est poursuivi il ne sait pas pourquoi c'est le genre de roman qui passerait très très bien à l'image je pense j'ai peur de dire un film qui a déjà une adaptation mais que je ne connais pas donc ce serait quand même dommage je vais néanmoins un petit peu réfléchir mais aussi en série mais si ça tombe ça existe je ne sais pas parce qu'il a eu tellement un grand succès bon moi le petit pigeon que je suis je suis tombée dedans même s'il est critiquable par bien des aspects j'ai adoré récemment Le Maître des Illusions de Donna Tart et j'avoue qu'en série j'aimerais bien regarder ça en série hum à voir je trouve que les séries ça matche particulièrement bien avec les milieux universitaires enfin il y a plein de séries à succès là sur Netflix qui se déroulent dans les milieux universitaires et voilà ça fonctionne très très bien je pense que je vais m'arrêter là mais je parlais tout à l'heure des ouvrages que j'ai le plus jeune là de Grotas et Pétis ça c'est le genre de film coup de poing qui qui serait vraiment magnifique adapté au cinéma ensuite on me dit coucou dans quel livre pourrais-tu envisager de vivre waouh alors moi qui aime les livres ils font pleurer les visions du monde apocalyptique c'est compliqué de choisir mais tout à l'heure j'évoquais l'écume des jours de Boris Vian avec toutes ses bizarreries et le piano cocktail ce genre de choses ça ça m'amuserait beaucoup de vivre dans ce livre même si bon il y a bien des aspects sombres aussi c'est compliqué je pense pas que j'aimerais vivre dans un roman de Zola puisque voilà le 19ème siècle c'est en tout cas ce qu'il y transmet dans ses romances c'est pas ce qu'il y a de meilleur après il y a certaines parties de livres auxquelles j'aimerais participer notamment certains balles dans Anna Karinine les réceptions mondaines j'aimerais participer à ce genre de choses juste pour dire je l'ai fait j'ai vécu ça j'ai vu tel aristocrate sinon j'ai j'ai pas vraiment lu de livre idéaliste sinon j'ai triché un peu j'aimerais aussi vivre dans un manga et si je devais choisir un manga c'est bien sûr minuscule étant bien sûr à leur taille parce que si j'avais une taille humaine dans minuscule ce serait pas drôle mais voilà être un petit peu comme ces petits chapardeurs comme dans Ariety ça ça me plairait vraiment en harmonie avec la nature tout est beau tout est mignon que demander de plus voilà c'est en fait les mangas sont souvent les ouvrages que je lis qui sont le plus mignon le plus idéaliste donc c'est plus facile aussi de citer un manga ici alors ça va être assez drôle quand je vais faire le montage mais je glisse sur un coussin comme ça et donc à chaque fois je me redresse et donc il y aura des planches très très hautes et ça va être assez drôle je... ensuite pardon excusez-moi avant dernière question on m'a demandé quel héros ou héroïne souhaiterais-tu rencontrer c'est très difficile c'est très difficile beaucoup rencontrer Aristide Sakkar pour lui mettre une bonne paire de claques non non pas du tout non j'aimerais beaucoup bah dans Zola forcément je pense immédiatement à Renée puisque c'est c'est ma déesse non bah récemment aussi dans Zola j'arrête pas de dire récemment mais je parle de mes lectures d'été d'ailleurs une vidéo prochaine arrivera bientôt au courant septembre je pense mais aussi dans les romans de Zola j'aimerais rencontrer Claude Rinde qui fait un immense travail politique dans son excellence Eugène Rougon vraiment elle manipule tout elle manigance tout c'est une marionnettiste et c'est une femme fabuleuse inspirante elle est elle est rebelle vraiment elle me fait d'ailleurs beaucoup penser à Renée donc de la curée par ses aspects voilà révoltés femme voilà elle ne fait pas comme tout le monde elle est étonnante elle est surprenante et on aime être surpris par les attitudes de cette Claude Rinde et de cette Renée voilà après je rêverais de rencontrer Aurélien pour le consoler pour comprendre son son désarroi son amour pour Bérénice et comprendre pourquoi pourquoi il n'a pas tenté après dans un tout autre registre il y a sans doute quelques parents que j'aimerais rencontrer notamment la mère de Suzanne et Joseph dans un barrage contre le Pacifique la rencontrer avant sa folie avant sa maladie bien sûr rencontrer aussi par exemple le père de Betty de Tiffany McDaniels et d'ailleurs même Betty elle-même pour penser ses blessures c'est difficile de répondre à ces questions et de penser voilà assez spontanément à des personnages bien précis je pense qu'il y en a bien plus mais je vais m'arrêter là pour la vidéo puisqu'en plus voilà ce sont c'est très honnête ce sont les premiers qui me sont venus donc voilà question ah là là je trépigne d'impatience vraiment j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo des conseils pour tenir un carnet de suivi de lecture sans tomber dans le résumé de livre pour répondre à cette question le mieux possible alors je ne suis pas la mieux placée pour y répondre après c'est vrai que comme je vous l'ai dit ça va faire 5 ans 6 ans que je tiens un carnet de lecture c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup le carnet l'objet en lui-même et même l'action d'écrire après sa lecture alors je ne vais pas forcément immédiatement pour tenir un carnet de lecture moi ce que je pourrais conseiller pour se l'approprier vraiment c'est d'abord de rester soi-même d'être toujours sincère sans tomber dans le résumé de livre mais surtout voilà t'as lu ton livre après tu te poses voilà qu'est-ce que j'en ai pensé d'abord ton ressenti premier ton avis après également moi ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est développer sur par exemple une partie du roman qui m'a beaucoup marqué ou alors quelque chose qui m'a bouleversée expliquer pourquoi parfois développer sur certains personnages ça je trouve ça très intéressant aussi expliquer voilà ce qui t'a révolté dans le livre ce que tu as aimé chez eux quelle chose tu aurais aimé faire peut-être différemment aussi parler du style de l'auteur ça peut être aussi intéressant sans être forcément je veux dire qualifié pour le faire il n'y a pas voilà moi je ne fais pas d'études de lettres il ne faut pas être professeur de lettres pour avoir des ressentis personnels voilà on n'est pas indifférent à un style même si on ne sait pas le qualifier on peut le décrire et s'étaler un petit peu dessus et ça c'est intéressant à faire dans les carnets de lecture donc je peux te recommander ça moi je n'ai pas de trame précise vraiment c'est complètement différent parfois ça va être plus justement se rapprocher d'un résumé mais toujours avec ce petit côté cette petite patte qui fait que c'est vraiment moi qui l'ai écrit mais sinon très souvent voilà j'aime développer soit certains attraits des personnages ce qui m'a le plus touchée pourquoi il faut il faut rester soi-même et moi ce que je te conseille aussi je me mets à te tutoyer ça y est ce que je conseille aussi c'est de pas forcément tout de suite regarder ce qui a été noté sur Woodread sur internet ou même de vraiment se détacher du résumé qu'il y a derrière toi qu'est-ce que tu retiens de cette lecture après aussi pour se l'approprier le carnet de lecture moi c'est bien plus qu'un carnet de lecture c'est presque un petit carnet d'art sans prétention alors là bien sûr je veux dire c'est tellement personnel que je n'aime pas le montrer je ne le montre pas mais voilà pour se l'approprier des dessins moi je fais beaucoup de collages je sais qu'avant aussi j'étais très alors mon tout premier que je faisais au lycée à chaque fois je collais imprimé la couverture du livre bon maintenant je suis un petit peu plus originale mais voilà tout ce qui se rapproche à ta lecture également il y a aussi des personnes qui font des playlists de lecture et qui associent un livre à une musique en particulier ça peut être aussi intéressant de noter le nom de cette musique de faire une illustration en rapport et même si par exemple on ne sait pas trop dessiner ou quoi il y a toujours la solution numérique d'ailleurs le carnet de lecture peut être numérique alors moi sincèrement je préfère le papier c'est merveilleux avec le papier on peut tout faire puis on est tellement libre on peut vraiment se l'approprier si éventuellement je vous montrerai quelques pages voilà à quoi ça peut ressembler là c'était pour Le coeur cousu de Carole Martinez je fais toujours une petite case ici avec le titre l'auteur l'année de publication le genre du roman le nombre de pages le temps de ma lecture donc lu en 3 jours par exemple et mon avis sur 5 après la vie j'ai écouté un podcast très intéressant de livre Loud Love là dessus c'est vrai que c'est un peu se limiter de mettre des étoiles mais bon moi j'aime bien à titre personnel sans forcément le partager et donc le coeur cousu j'avais fait oh là là on ne voit rien j'avais fait la petite boîte à couture si vous avez lu l'ouvrage vous comprenez mais voilà c'est pas spécialement beau c'est pas spécialement bien écrit mais ça m'appartient c'est mon avis c'est mon ressenti et surtout là c'est une oeuvre que j'avais adorée parfois je fais plus des collages comme ça bon alors là ça ne ressort pas du tout voilà ici alors ici aussi tu peux faire dans ton carnet de lecture des petites pages développées sur des auteurs bon alors là c'est particulier j'avais une petite brochure sur Flaubert mais c'est aussi intéressant de se pencher sur la vie des auteurs de noter quelques éléments biographiques et ça peut aussi être des clés voilà pour comprendre ses intentions son oeuvre le focus n'est plus fait la question sur le carnet de lecture c'est vraiment la question qui m'a ah je sens la chaleur dans mes joues le rouge ça m'a vraiment excitée ça y est je ne peux plus me coucher et c'est vrai que je serais assez curieuse de savoir en commentaire vous quel suivi avez-vous de vos lectures est-ce que vous le faites par Goodread autrement vous en gardez un petit souvenir sur papier vous tenez un carnet de lecture n'hésitez pas à me partager ça ça m'intéresserait beaucoup alors c'est vrai que maintenant que je fais des vidéos sur Youtube je suis peut-être un peu moins régulière sur mon carnet de lecture alors j'y reviens toujours mais souvent ça arrive que je parle d'un livre dont je n'ai pas encore écrit mon avis sur mon carnet donc voilà c'est assez amusant après voilà Youtube c'est aussi pour moi une sorte de petit journal de suivi de lecture bon je commence à m'éparpiller donc sur ces belles paroles je vais clôturer cette vidéo alors tout d'abord vraiment je vous remercie de tout coeur pour toutes vos questions pour avoir joué le jeu et pour répondre toujours aussi présent que ce soit sous mes vidéos sous mes posts et vraiment dernièrement le nombre d'abonnés a augmenté ce qui est fou c'est de se dire que ce sont de réelles personnes qui consomment mon contenu qui partagent un petit peu enfin avec qui je commence à partager toutes ces idées il est difficile de trouver les mots pour moi pour vous exprimer comment je suis contente d'avoir cette petite communauté grandissante et qu'on puisse échanger à chaque fois alors je m'excuse si parfois je réponds tard aux commentaires mais je suis pas le genre de personne hyper connectée disons que je suis pas tout le temps plutôt sur Youtube et quand je vois les commentaires je les lis et puis je me dis ah j'y répondrai et bien sûr j'y réponds toujours parce que ça me touche c'est aussi pour vous remercier de prendre le temps de regarder mon contenu mais aussi d'écrire un commentaire sous donc j'y réponds bien évidemment mais parfois je tarde un peu donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser mais à nouveau je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant faites de belles lectures oh wait a dream to wait for you oh wait a dream to wait for you let me see it but you let me see it you won't let me et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt